Ne pas oublier, bien évidemment, le petit croissant. Qu'est-ce qu'il y a là ? C'est l'heure du goûter. Bonjour à toutes et à tous. Quand on parle de planètes, de lune ou d'autres objets célestes, vous entendez peut-être parler parfois de périodes synodiques, d'aphélie, de pérélie, d'écliptique. Hein ? Épileptique ? Il me fatigue déjà là. Bref, il y a des mots comme ça qui, on va dire, ne sont pas intuitifs. Même moi, je vous rassure, au début, il y a certains termes, j'y pompe rien. On va donc parler de ces mots-là, de ces termes. En gros, on va les expliquer. Et on le fera aussi sûrement dans les vidéos suivantes de ce format. Et vous savez que j'aime bien faire des petites images. Donc, il y aura des images, voilà, des animations pour vous expliquer tout ça. Aujourd'hui, 4 mots, 4 termes. Jour solaire, jour sidéral, période de révolution et période synodique. Ah, le mot synodique tout de suite, hein ? Vous inquiétez pas, c'est super simple. Hum, 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 hum. Alors, le croissant, c'est bien. Mais alors, les miettes sur les arbres, hum. On commence tout de suite par jour solaire. Un jour solaire est le temps que met le soleil à revenir au même méridien. Si la Terre, bien sûr, ne bougeait pas. En fait, j'aurais dû commencer par méridien, peut-être. Je suppose que les méridiens, vous savez à peu près tous ce que c'est. Ah non, pas tous. Ce sont des lignes imaginaires englobant la Terre et en la découpant en plusieurs parties. Ces lignes qui forment donc des cercles, finalement, se croisent au pôle de notre planète. Et d'ailleurs, si la Terre était plate comme une tarte, il n'y aurait pas de fuseau horaire. Bisous au platiste. Si nous prenons donc ce méridien, par exemple, et que nous le plaçons face au soleil, il mettra 24 heures pour se retrouver de nouveau au même point. Et c'est donc ça qu'on appelle un jour solaire. Et c'est donc égal à 24 heures. Jusque là, ça va, je pense que ce n'est pas trop violent pour vous. Maintenant, parlons du jour sidéral. La Terre, vous le savez, fait le tour du soleil. T'es sûr de ça ? Ah non, tu ne vas pas me relancer un truc. Ah, j'ai eu peur. Je lutte contre la dépression. A cause de son mouvement autour du soleil, il a fallu à la Terre faire un peu plus de 360 degrés pour se remettre dans la même position. Ce que l'on appelle donc une journée solaire. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le jour sidéral. Et un jour sidéral, c'est le temps qu'a mis la Terre pour faire exactement 360 degrés. Un jour sidéral est donc égal à 23 heures 56 minutes et 4,09 secondes. Donc, réponse à mon titre putaclic, quand on parle de la rotation d'un astre, il faut parfois préciser si on parle de jour solaire ou de jour sidéral, car ce n'est pas exactement la même chose. Mais bon, nous, en général, on parle en jour solaire. Donc, si tu veux être chiant et passer pour un gros relou dans les soirées, tu sais comment faire maintenant. Salut, tu sais qu'en fait, la Terre ne tourne pas en 24 heures ? Ben oui, parce que sinon, ça fait plus de 360 degrés, alors... Je suis désolé. On ne va donc pas s'arrêter en si bon chemin, et on va parler de période de révolution. La période de révolution, aussi appelée période orbitale, est le temps que met un astre pour tourner autour d'un autre astre. Par exemple, la période de révolution de la Terre autour du Soleil est de 365,25 jours solaires, soit un an. Et là, on parle bien en jour solaire. Si nous parlons de jour solaire terrestre pour la période de révolution des autres planètes du système solaire, cela correspondrait à peu près à 88 jours pour Mercure, 224 jours pour Vénus, 687 jours pour Mars, 12 ans pour Jupiter, 29 ans pour Saturne, 84 ans pour Uranus, et 164 ans pour Neptune. Voilà, c'est très simple au final, ça ne casse pas trois pattes à un canard. Du canard ? Du canard à l'orange. Tu peux le marquer sur la liste, s'il te plaît ? Et donc, on va finir en parlant de la période synodique. La période synodique implique trois objets célestes. Cette période est le temps que mettent les astres pour revenir dans une même configuration. Si nous prenons l'exemple avec la Terre Mars, c'est la mode à ce moment, et le Soleil, il faut à Mars et à la Terre à peu près 780 jours pour revenir à la même configuration. Les périodes synodiques dépendent donc directement des périodes de révolution des astres. Toutou ! C'était quoi, canard laqué ? Canard à l'orange. On a donc expliqué ces quatre termes. Alors oui, certes, c'est peut-être un peu court et un peu facile pour certains, mais on commence au plus simple, et après, ce sera de plus en plus compliqué avec le temps. On fait comme les ordres croissants, on fait du plus petit au plus grand. même si là, il n'y a plus vraiment de croissant. Non mais je passe vraiment la spie les gars ! Et oui, maintenant j'ai tout cradé, il faut bien nettoyer ! Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis, à la prochaine tout le monde ! A plus ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501